Bonjour mes amis, nous ouvrons à l'intérieur d'un vaisseau spatial futuriste, un navire de vitesse impossible. Il hurle devant la Terre à la moitié de la vitesse de la lumière. Une vitesse stupéfiante de 150 000 km par seconde. A l'intérieur, vous allumez une simple lampe de poche. De votre perspective, ce faisceau de lumière s'éloigne de vous exactement à la vitesse de la lumière. Normal, prévisible, sensé. Mais sur Terre, un observateur regarde votre vaisseau et le faisceau de votre lampe de poche. Le bon sens crie qu'il devrait voir ce faisceau se déplacer à 1,5 fois la vitesse de la lumière. La vitesse stupéfiante de votre vaisseau plus la propre vitesse de la lumière. Mais ils ne le font pas. Ils mesurent ce même faisceau exact se déplaçant à la même vitesse exacte que vous. Les vitesses refusent de s'additionner. Ce n'est pas un paradoxe. C'est la règle la plus perturbatrice de l'univers, prouvée par chaque expérience que nous ayons jamais menée. La vitesse de la lumière est absolue, toujours, pour tout le monde. Pour que cette règle bizarre soit vraie, l'univers a dû choisir. Il pouvait laisser la vitesse de la lumière changer, ou il pouvait briser quelque chose de bien plus fondamental. Il a choisi de briser le temps. Pour préserver la vitesse de la lumière, l'univers ralentit et étire littéralement le temps pour vous. Plus vous bougez vite, plus il déforme votre expérience personnelle de la réalité. Le monde confortable que vous habitez, un monde où le temps coule de la même façon pour tout le monde, où un maintenant partagé nous connecte tous, est une illusion belle et convaincante. Une fois que vous voyez cela visualisé, une fois que vous comprenez vraiment les conséquences, cela a un effet profond et durable sur la façon dont vous voyez votre place dans l'univers. Pendant des siècles, nous avons vu l'univers à travers les yeux d'Isaac Newton, une grande machine céleste où le temps était la constante ultime, une rivière invisible coulant au même rythme pour tout le monde, partout. Albert Einstein a confronté le paradoxe de la vitesse de la lumière, et a réalisé que pour que cette règle étrange soit vraie, notre horloge universelle devait être sacrifiée. Le temps devait être flexible. Construisons notre première pièce de preuve 3D. Nous rendons deux miroirs parfaitement parallèles. Entre eux, nous plaçons une seule particule de lumière, un photon. Nous l'animons, rebondissant entre les miroirs, de haut en bas. Chaque aller-retour, chaque rebond parfait est un tic de notre horloge lumineuse. Maintenant, nous plaçons cette même horloge sur un vaisseau spatial en mouvement et la regardons de l'extérieur. Alors que la fusée passe, le photon rebondit toujours entre ses miroirs. Mais parce que les miroirs eux-mêmes bougent horizontalement, le chemin du photon n'est plus une ligne courte et droite. Nous rendons sa nouvelle trajectoire. Un chemin plus long, diagonal, en zigzag. Et voici l'insight qui bouleverse la Terre. La vitesse de ce photon est constante. Les lois de la physique lui interdisent d'accélérer pour couvrir cette distance plus longue dans le même laps de temps. Par conséquent, parce que son chemin est maintenant plus long, il faut simplement plus de temps pour compléter chaque rebond. De notre perspective en tant qu'observateur extérieur, l'horloge en mouvement tic plus lentement. Chaque processus physique est ralenti, les vibrations de ses atomes, les réactions chimiques dans ses cellules d'alimentation, et si une personne était sur cette fusée, leur battement de cœur, leur pensée, leur vieillissement biologique. Rendons la Terre, enveloppée dans la toile invisible de son système de positionnement global. La constellation de satellites GPS orbite à environ 14 000 km par heure. À cause de cette vitesse incroyable, leurs horloges atomiques internes tiquent mesurément plus lentement que nos horloges au sol. La différence est d'environ 7 microsecondes, 7 millionièmes de secondes, chaque jour. Les satellites sont aussi dans un champ gravitationnel plus faible que nous à la surface, ce qui fait que leurs horloges fonctionnent environ 45 microsecondes plus vite chaque jour. Un effet de la relativité générale d'Einstein. S'ils ne corrigeaient des pas constamment pour cette déformation du temps, le GPS de votre téléphone accumulerait une erreur d'environ 10 km chaque jour. Pour cela, nous devons animer quelque chose de nouveau, horloge à réseau optique. Nous rendons un laboratoire rempli de lasers et de chambres à vide. A l'intérieur, nous visualisons des milliers d'atomes de strontium, refroidis par laser, jusqu'à ce qu'ils soient presque parfaitement immobiles, piégés dans une grille de lumière. Leur précision est si époustouflante qu'elle perdrait moins d'une seconde sur l'ensemble des 13,8 milliards d'années d'âge de l'univers. Ils ont détecté une différence mesurable dans le taux d'écoulement du temps entre deux horloges séparées d'un seul millimètre, la largeur d'une pointe de crayon. Pensez à ce que cela signifie. En ce moment, votre tête vieillit plus vite que vos pieds. Votre tête est plus âgée que vos pieds. Si cela vous épate, likez cette vidéo et abonnez-vous. Nous avons prouvé que le temps est personnel. Ensuite, nous vous le ferons ressentir. Rendons la Terre. Nous tirons une particule de lumière, un photon, de sa surface. En une seconde, dans le temps qu'il vous faut pour claquer des doigts, ce photon a voyagé assez loin pour faire le tour de l'équateur terrestre sept fois et demi. Imaginez une course entre ce photon et une balle d'un fusil haute puissance. Au moment où la balle a voyagé un mile, le photon a déjà atteint la Lune. Nous rendons un laboratoire. A l'intérieur d'une chambre à vide, un nuage d'atomes de sodium est refroidi par des lasers à des températures juste des milliardièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. Maintenant, nous tirons une impulsion laser dans ce condensat. La lumière, qui voyage normalement à 300 millions de mètres par seconde, a été ralentie à seulement 17 mètres par seconde. La vitesse d'un vélo. Imaginons un monde où la limite de vitesse universelle est un rythme de marche doux, juste 2 mètres par seconde. Alors que vous faites votre premier pas, le monde se déforme. L'effet Doppler, qui ne change normalement que la hauteur d'une sirène qui passe, s'applique maintenant à la lumière. Alors que vous marchez vers un bâtiment, les ondes lumineuses se regroupent, changeant sa couleur vers le bleu et le violet. Animons deux jumeaux, Alex et Jordan. Nous construisons deux horloges identiques, hyper précises, et les synchronisons parfaitement. Alex reste sur Terre, devenant notre observateur stationnaire. Jordan monte à bord d'un vaisseau spatial futuriste et voyage vers un système stellaire à 4 années-lumière, accélérant à 80% de la vitesse de la lumière. Alors que le vaisseau de Jordan s'éloigne, nous animons son horloge TIC visiblement plus lentement que celle d'Alex. De notre perspective terrestre, le temps lui-même traîne pour lui. Jordan revient de son voyage de 6 ans pour trouver son frère jumeau, Alex, 4 ans plus âgé. Pour les futurs colons interstellaires, ce n'est pas une expérience de pensée. C'est une réalité déchirante. Imaginons que chaque objet dans l'univers voyage constamment à travers le tissu quadridimensionnel de l'espace-temps a une vitesse fixe, ultime, la vitesse de la lumière. Si vous êtes parfaitement immobile dans l'espace, vous utilisez tout votre budget, tout votre mouvement, pour voyager vers l'avant dans le temps. C'est le plus vite que vous puissiez vieillir. Le moment où vous commencez à bouger dans l'espace, vous devez emprunter une partie de cette vitesse à votre voyage dans le temps. La vitesse est empruntée au temps. Si la vitesse est empruntée au temps, que se passerait-il si vous pouviez atteindre la vitesse de la lumière ? A ce point, vous utiliseriez tout votre budget de vitesse pour bouger dans l'espace. Votre horloge s'arrêterait. Construisons un long train accélérant le long d'une voie. Un observateur, pria, se tient immobile sur le quai. Un autre observateur, ravi, s'assoit au centre exact d'un long wagon de train aux parois de verre. Au moment précis où ravi passe pria, nous animons deux éclairs frappant la voie simultanément. Un à l'avant du wagon, un à l'arrière. Pour pria, debout immobile sur le quai, la lumière des deux frappes voyage une distance égale jusqu'à ses yeux. Nous rendons les deux photons comme des sphères de lumière, s'étendant et arrivant à sa position au même moment exact. Mais que voit ravi ? Il bouge vers l'éclair de lumière de l'avant et s'éloigne de l'éclair de l'arrière. Parce qu'il bouge vers l'éclair avant, cette lumière a moins de distance à couvrir pour l'atteindre. Cela signifie qu'il n'y a pas de maintenant universel. Vous sentez que vous vivez ce moment présent. Vous imaginez que quelqu'un dans une galaxie lointaine vit aussi son moment présent, simultané avec le vôtre. Votre présent est une tranche plate à travers le bloc 4D de l'espace-temps. Mais pour un observateur bougeant relativement à vous, leur tranche du présent est inclinée différemment. La physique révèle une vérité silencieuse. L'expérience partagée du maintenant est une fiction réconfortante. Votre moment présent n'appartient qu'à vous. Dans le sens le plus fondamental, chacun de nous existe dans sa propre tranche de temps. Le temps ne ralentit pas simplement près de la vitesse de la lumière. Il se fragmente. Nous ne partageons pas un présent. Nous partageons un passé. Nous partageons la causalité. La chaîne d'événements qui relie nos histoires. Même l'horloge qui tique sur votre mur reflète cette vérité. Son rythme semble universel, mais elle ne garde que votre temps. C'est la solitude du maintenant. Visualisons quelque chose de simple. Un œuf ? Nous le rendons. Une structure parfaite, hautement ordonnée, à faible entropie. Puis, nous le laissons tomber. Il se brise en un désordre à haute entropie. Nous pouvons facilement imaginer cela. Mais pouvons-nous imaginer l'inverse ? La coquille brisée et le jaune sautant spontanément du sol et se rassemblant ? Bien sûr que non. L'univers a commencé dans un état d'entropie incroyablement faible. Un moment d'ordre suprême près du Big Bang. Un œuf cosmique parfait. Pendant 13,8 milliards d'années, cet œuf s'est cassé. Les étoiles brûlent leur carburant ordonné et le rayonnent comme chaleur désorganisée. Pourquoi un souvenir semble-t-il précieux ? Parce que le moment est parti et ne peut pas être retrouvé. Pourquoi la perte fait-elle si mal ? Parce qu'elle est irréversible. La beauté tragique de l'existence, la chose même qui donne un sens à nos vies, est une conséquence directe de l'augmentation de l'entropie. Ce royaume est décrit par un monde où les particules n'existent que comme une brume de probabilité jusqu'à ce qu'elles soient mesurées. Il introduit l'effet observateur, le fait prouver que l'acte même de mesurer un système quantique le force à choisir un seul état d'une mer de possibilités. Des recherches récentes suggèrent qu'au niveau quantique, la flèche du temps pourrait ne pas être si rigide. En modélisant comment les systèmes quantiques interagissent avec leur environnement, les physiciens ont trouvé que le temps pourrait théoriquement émerger dans deux directions opposées. Nous ne sommes pas des observateurs passifs. Nous sommes intriqués avec le cosmos. Notre acte d'observation, de créer une mémoire, pourrait être le processus même qui transforme le brouillard quantique fantomatique en une histoire concrète. Nous avons suivi la physique jusqu'à sa conclusion. Nous avons commencé par briser l'univers mécanique avec la relativité, révélant un cosmos où le temps est personnel, où la vitesse est empruntée au temps. Puis, nous avons été guidés vers la flèche du temps, nous montrant que notre sens du passé et du futur est conduit par la glissade implacable de l'univers vers le désordre. Et finalement, nous avons été laissés avec un fantôme quantique, l'indice que la réalité elle-même n'est pas une scène fixe, mais quelque chose qui se solidifie par l'interaction. La physique a-t-elle un pouvoir émotionnel caché ? Oui. C'est le sentiment profond qui vient de comprendre votre vraie place dans le cosmos. Et c'est l'émerveillement de réaliser que vous n'êtes pas seulement une créature dans l'univers. Vous êtes une façon dont l'univers s'enregistre et se vit lui-même. Les lois de la physique ne sont pas un ensemble de règles froides et distantes. Elles sont l'architecture de notre être même. Si ce voyage vous a époustouflé et que vous croyez que comprendre l'univers compte vraiment, assurez-vous d'être abonné et d'avoir les notifications activées. Si vous voulez aller plus loin, cliquez sur « Rejoindre » pour devenir membre. Les membres obtiennent un accès anticipé, du contenu exclusif, et un vote direct sur quel mystère cosmique nous explorons ensuite. Votre voix aide à façonner ce que nous construisons. Merci de faire partie du voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada